Voilà, après la manifestation de Paris, la pression commence à monter sur les poutchistes. Vu ce qui se passe aujourd'hui au pays, médias fermés, kidnapping des opposants, disparition des activistes, l'insécurité dans le pays, les Nations Unies, l'Union Européenne, partout ça crie, ça ne va pas en Guinée. Vous savez, le CNRD, on vous avait dit, vous n'avez pas compris. Karma, karma, ça se paye dans ce bas-mode. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Vous pensez que non, gérer un pays, que c'est l'arrogance. Mais aujourd'hui, vous-même, vous voyez que non, rien ne marche pour vous. Rien ne marche. Voilà. Les Guinéens des États-Unis, nous vous disons de vous préparer aussi ici aux États-Unis. Nous allons préparer pour nous ici. Il y a certaines choses, je ne vais pas dire, mais les bonnes personnes sont en train de travailler à l'ombre actuellement. Mais concernant la mobilisation, nous vous tiendrons informés. Donc, préparez-vous récemment. Actuellement, c'est l'été ici. Ces gens, il faut les mettre la pression. Ces gens, il faut les mettre la pression. Partout. Voilà. Et je vais donner un conseil aussi à mes amis activistes. Il faut faire la part des choses. Quelle que soit la pression que nous allons mettre sur ces voyous, ne dites pas que vous allez kidnapper leur famille. Je ne soutiens pas ce genre de lutte. Je vous dis de faire beaucoup attention. Les propos que vous tenez, les propos que vous tenez, nous ne pouvons pas nous comporter comme les voyous. Nous allons utiliser tous les moyens contre ces voyous-là. Mais nous n'allons pas faire comme eux. Quand j'entends des activistes, des blogueurs dire on va kidnapper ou quoi. Non. Ça, c'est des termes que je ne soutiens pas. Oubliez. Nous allons les dénoncer. Ce qu'ils font, nous allons exposer ça. Mais les propos dont vous tenez maintenant là, pardonnez, changez de ton. Changez. Si vous voulez que les gens nous aiment ou nous soutiennent, il y a de ces propos, il ne faut pas tenir cela. Leurs familles n'ont rien à voir dans ce qu'ils font. Si c'est Ousmane Gawal, vous le voyez là-bas, vous le chicotez bien. Nous soutenons cela. Mamadi vient ici, on achète des oeufs, on lance sur eux. Voilà. Mais des propos où on parle de kidnapping ou quoi, 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 non. Nous ne sommes pas des rebelles. Je ne vais pas soutenir de tels propos. Toi, le Kabbalah, je t'ai dit, il faut te ressarger. Moi, je n'ai pas le temps pour des petites personnes comme vous. OK? Ressargissez-vous. Moi, je n'ai pas le temps pour vous. Nous demandons à tous les Guinéens ici aux Etats-Unis d'être prêts de se préparer et nous allons mettre la pression sur ces voyous-là bientôt. Ici, déjà, le congrès est déjà alerté sur tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. il suffit que le peuple soit unis. Je l'ai dit, il n'y a qu'une Guinée. Nous nous battons pour les mêmes causes. Si nous sommes unis, ces voyous-là ne peuvent rien. Mais c'est parce que ils cherchent à nous diviser et jusqu'à présent, certains n'arrivent pas à faire le bon choix. Ils sont toujours là à parler de ces loups, à parler du présent Faconde. Non. Donc, comprenez cela, la famille. Actuellement, c'est chaud entre les voyous, c'est chaud entre eux aujourd'hui. Je vous dis, l'armée aujourd'hui, en amarre, les primes aujourd'hui, tout est presque coupé. Il n'y a pas d'argent. Le pays est presque bloqué. Et l'espoir du CNRB, c'est le projet Simandou. Et comme je le dis, si nous laissons ces bandits-là exploiter Simandou, c'est l'avenir de ce pays-là qui est mis à l'eau. C'est pourquoi nous devons tout faire pour faire partie de ces voyous-là. Voilà. vous qui m'avez parlé, j'ai dit ma vidéo de ce soir, c'est question-réponse. Vous qui m'avez parlé de Takana, essayez de parler des vrais artistes. Des artistes dont la musique est écoutée sur iTunes. Mais vous savez, la jeunesse même, en général, en Afrique, il y a un sérieux problème en Afrique. Regardez aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi, vous n'allez pas me voir sur TikTok en train de parler de futilité. je ne parle que de politique, je ne parle que de la Guinée, le changement, le développement chez moi, moi, je ne parle que de ça. Regardez les TikTok des autres pays. Vous allez voir des gens en train de vendre quelque chose en ligne. Mais la jeunesse africaine, vous n'allez voir que des insultes, des gens qui passent tout leur temps en train de parler de la vie des jeunes. Vous avez vu des gens, des jeunes, vous avez vu des gens qui viennent s'asseoir, qui n'ont même pas de vie, qui n'ont même pas quoi manger, qui s'asseillent, qui parlent de la vie des gens. L'histoire de Azaya et Binto. On dirait qu'eux-mêmes, ils ont trouvé la solution à leur vie. Quelqu'un qui s'assoit, qui parle de la vie de l'autre. Toi, tu n'as pas de situation, tu n'as rien, tu t'assois qu'aux déficulités. Takana, je vais vous dire, montrez-moi un test de Takana où les Africains peuvent se voir dans son test. Je le dis haut et fort, Takana, c'est le patron des délinquants. Ceux qui ont abandonné les études, ceux qui aiment la drogue, ceux qui aiment l'alcool, ceux qui aiment les rues, Bado, en général, c'est eux qui soutiennent Takana. Tout Guinéen conscient, soucieux du développement de la Guinée, ne va même pas parler de Takana. D'ailleurs, quand je vois des soi-disant communicants qu'au Takana, ça, c'est un événement où il y a plus de 700 artistes. Et quand vous prenez les 700 artistes, les 100 premiers, Takana ne fait même pas partie. Des gens où on parle de blondie. Takana, c'est où ? C'est où ? C'est en Guinée. On a vu le Gianni Alpha aller faire le plein de Batacar. On a vu le Siphon. On a vu le Gianni Alpha là-bas. Où le Asaya aller faire des pleins en Côte d'Ivoire, à Bamako, en Europe. Mais votre Takana fait quel grand concert ? Ça dit un événement à lui. Il vient dans un événement où il y a 700. Et on voit des badauds en train de dire voilà, Obra Fala, Takana, Ouamato. Ce spectacle est là pour 700 artistes. Mais arrêtez de nous fatiguer avec votre histoire. Moi, je vous ai dit que je donne de l'importance à ce qui est important. Je donne de l'importance à ce qui est important. Je ne donne pas de l'importance à la futurité. Qu'est-ce que Takana n'a pas dit ici au temps du présent Alpha qu'on est ? Takana a dit ici lui n'a pas peur de dire la vérité. Mais Mamadi est venu Internet coupé. Il n'a pas ouvri sa gueule pour dire un mot. Mamadi est venu journaliste, médias fermés. Il n'a pas ouvri sa gueule pour dire quelque chose. Mamadi est venu la vie chère aujourd'hui. Les Guinéens. Mais vous savez les badauds ils n'ont pas de famille. Les badauds ne payent pas de dépenses. Les badauds ne payent pas de maison. Les badauds sont dans la rue. Les badauds ne cherchent que 50 000. Les badauds ne cherchent que 100 000. Donc les badauds vont soutenir Takana Zayon parce qu'ils n'ont pas de soucis. Mais le Guinéen, un père de famille, un responsable, un fonctionnaire, vous pensez qu'ils ont le temps pour des futurités, pour des souleurs comme les Takana ? Ça ce sont des sujets que moi je n'ai pas. Ça c'est la famille des badauds. Je n'ai pas le temps vraiment de m'occuper de ça. Donc nous notre souci aujourd'hui comment faire partie ces voyous qui sont là avoir des responsables des Guinéens capables d'aider la Guinée. C'est tout ce que nous nous cherchons. Moi franchement je n'ai pas le temps. aujourd'hui tout ce qui se passe dans le pays ces gens-là c'est comme si ça ne leur dit absolument rien. On a combattu le présent Alfa Kondé. Malgré qu'on avait le courant on a dit qu'il n'y avait pas le courant. On a combattu le présent Alfa Kondé. Malgré que voilà la vie l'état de droit était là on a dit non qu'il n'y avait pas l'état de droit. Maintenant le présent Alfa Kondé est parti. on kidnappe aujourd'hui les gens. On fait tout. Ces mêmes malhonnêtes sont là ils n'osent pas ouvrir leur gueule pour dire un mot. Ils n'osent pas ouvrir leur gueule pour dire un mot. C'est cette jeunesse qui doit faire une prise de conscience. Vous voyez le Sénégal quoi qu'on dise il y a des jeunes conscients au Sénégal. Les Ousmane Sonko pouvaient prendre de l'argent hier se taire et partir mais ils ont dit n'y êtes regardez le Sénégal aujourd'hui regardez le développement c'est parce que les Sénégalais eux-mêmes ils sont conscients c'est parce que eux-mêmes ils sont conscients nous n'avons pas ces jeunes là en Guinée quand vous prenez des gens comme les Ahmed de Paris des gens comme les Ousby qui est mon cousin à moi qui soutiennent le CNRD des gens comme les Badracone est-ce que nous nous pouvons compter sur ces gens de jeunes pour l'avenir de la Guinée le retard c'est nous-mêmes la jeunesse comme je le disais regardez les réseaux sociaux et tout ça c'est dans le Saint-Courant tout ça c'est dans le Saint-Courant il y a des hadiths qui en parlent des moments viendra où on ne verra que des inconscients des idiots des badauds qui vont tenir la parole dans la société c'est ce monde là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui les intellectuels on les marginalise on les traite de tout ceux qui doivent nous mettre sur la voie les intellectuels n'osent même pas prendre la parole les religions aujourd'hui parce que le monde que nous vivons aujourd'hui le faux devient le vrai le vrai devient le faux je vous ai dit une fois c'est pas parce que moi j'ai le courage de parler il y a des millions de Guiniens qui suivent Damara aujourd'hui qui sont peut-être d'avis avec moi mais qui sont dix mille fois plus élocal que moi si nous ne nous réveillons pas pour changer la donne regardez aujourd'hui tous ceux qui ont qui ont l'audience aujourd'hui en Guinée si c'était des personnes réfléchies mais vous allez voir que des blogueurs ou quoi des gens qui ont de l'audience qui passent tout leur temps en train d'insulter qui passent tout leur temps en train d'insulter famille où allons-nous il faut qu'on change ces mentalités là mais c'est nous la jeunesse guinéenne c'est nous qui devons nous réveiller l'avenir de demain c'est la jeunesse mais si on est toujours là à se laisser manipuler par des esprits faibles genre division genre affaires d'ethnies oublions tout ça le mérite on fait comme les Sénégalais vous allez voir la Guinée tout de suite même cinq ans le retard que les voyous la viennent de craiser en cinq ans seulement avec des bons guinéens je vous jure qu'on va rattraper ce retard mais c'est toujours c'est parce que parmi nous c'est toujours des inconscients qui prennent la parole il faut que nous nous réveillons et comprennent cela sinon la Guinée on est foutu à jamais maintenant ceux qui veulent poser des questions posez vos questions maintenant je vais répondre à vos questionnaires non 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 mon frère Moustapha Diallo Tola c'est un journaliste Tola c'est quelqu'un de réfléchi Tola n'est pas comme ceux qui viennent aujourd'hui qui sortent de nulle part et vous savez le monde d'aujourd'hui les gens donnent de l'importance à des futilités c'est-à-dire quand tu viens tout de suite tu parles de futilité perversité les gens prennent du plaisir à écouter parce que chaitan a pissé dans l'oreille des gens mais quand on parle de l'avenir même de notre pays ce qui nous rassemble les gens n'ont pas le temps pour ça donc nous n'avons pas le temps pour ça maintenant je lis vos questionnaires posés je suis sur ma Guinée d'abord donc les questionnaires ça doit être sur ma Guinée d'abord pas sur le général 5 étoiles ici ceux qui veulent poser des questionnaires ceux qui veulent poser des questions posez vos questions je vais répondre toi qui dis que je connais la position de Founike Mange on vous a déjà dit moi tout ce que je vais dire Omila va compter je ne suis pas en Guinée mais il y a toujours des bonnes personnes comme je vous l'ai dit il était celui de Kassa ils l'ont amené à la gendarmerie encore et il paraît que maintenant qu'il est du côté du palais avec Mamadi là-bas c'est ce que je sais celui qui dit celui qui dit les nouvelles mais les dents casent sans tout j'ai emprison mon frère moi je ne veux même pas qu'on parle de voilà de ces gens ils vont qu'à la les dents la santé c'est tout si aujourd'hui toutes les bonnes personnes aujourd'hui sont là-bas toi qui dit qu'on doit juger Alpha tu as fini de juger ton père qui est là-bas vous savez des maudits comme ça comme vous je vous ai dit des maudits comme vous la Guinée d'hier et aujourd'hui des maudits tu as demandé il faut juger des maudits comme vous ça dit cette jeunesse inconsciente est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation va le présent de la Turquie va le chercher des maudits comme ça là va il est en Turquie va tu vas le juger là-bas comme tu n'as rien à faire c'est Kudura Amara vous savez vous voyez souvent il met quelque chose sur sa main Amara il est avec Dumbuya toujours ils sont tous complices de la mort de Sadiba Amara lui il a été chez Sadiba pour présenter ses condoléances Bala Samoura a remonté l'information Mamadi c'est un criminel vous participez à éliminer quelqu'un et toi tu fais le semblant d'aller saluer demandez très bien ne voyez pas Amara lors des conseils de ministre même quand vous regardez le visage d'Amara vous sentez qu'il a des soucis ils l'ont bien corrigé Amara ils l'ont bien corrigé dans ces deux jours c'est pourquoi vous voyez quelque chose sur sa main ils l'ont bien corrigé mais Dumbuya c'est que nous nous parlons si ils écartent Amara on dit ça les autres vendent quoi et n'oubliez pas quelque chose Amara c'est le pont entre Dumbuya et le reste de l'armée vous savez les deux autres c'est des gendarmes Bala Samoura et Idi Amin mais comme c'est des moudis qui ont vendu leur arme au diable sinon le lien qui était entre Sadiba père son âme et Amara les enfants de Sadiba appellent Amara papa ils étaient tellement liés je vous ai même parlé Sadiba avait reçu une formation à l'étranger il a donné sa place à Amara donc quand je vois ce malhonnête là aujourd'hui fait le double jeu Dumbuya a raison de le corriger pourquoi Kouivogi la situation de Baila et même j'ai des images les habitants d'hommes la majorité les gens de Mouribadou beaucoup dorment aujourd'hui en brousse parce qu'ils ont envoyé des militaires pour aller traumatiser les gens et vous avez vu les images ils ont tiré sur des gens il y a eu même des morts d'hommes donc moi tout mon souhait je ne veux même pas que Simandou reprenne parce que si ces voyous là exploitent Simandou ça sera difficile de les faire partie donc tout mon souhait que Simandou ne marche pas sous l'air des voyous là il y a vraiment dans les barri qui dit que est-ce que c'est possible pour Elaseloudalé moi honnêtement si j'étais Elaseloudalé vous savez c'est facile de faire sortir quelqu'un que de le faire rentrer Elaseloudalé s'il restait en Guinée on n'allait rien lui faire la chance que Elaseloudalé a eu moi aurait été à la place d'Elaseloudalé d'abord le coup d'état je n'allais pas condamner je n'allais pas soutenir c'est vrai qu'il était opposé au président Alpha Condé c'est son droit s'il restait tranquille il mettait la pression pour dire formation d'un gouvernement d'union nationale Elaseloudalé allait être en force aujourd'hui mais Momadi s'est servi de lui il s'est servi de FNDC il s'est servi de tous les politiciens vous savez quand il est venu le bandit était à Bambéto dans le fièvre de l'UFDG on a vu Elaseloudalé même sorti faire des tournées pour calmer les Européens on a vu le FNDC des gens qui ont kidnappé faire des tournées ouest africaines c'est parce qu'ils ont trop vite dansé si eux ils étaient restés indifférents sans faire de mouvement c'est le CNRD qui allait les demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse mais eux-mêmes ils ont vite dansé donc Elaseloudalé une chose est claire s'il rentre on l'attrape ça va chauffer Konakry ne va pas dormir la Guinée ne va pas dormir et si c'est ce que le CNRD veut le jour que comme il a dit il va rentrer ils n'ont qu'à l'attraper voilà et comme on l'a dit le pouvoir quand tu cherches le pouvoir tu ne vas pas rester assis ils vont prendre pour te donner le président Fakonde a fait la prison ici autant de l'ansan à compter il a fait la prison ici tous les grands leaders politiques les Ousmane de rentrer vu que ces gens-là c'est des voyous vu que c'est des gens qui n'ont pas d'état d'âme je ne vais pas mettre la pression sur Elaseloudalé de rentrer ça a lieu de voir s'il veut rentrer il peut rentrer voilà quoi la situation de Michel Lama mon frère ils sont tous malheureux aujourd'hui les Alia qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit Alia Alia était content le jour du coup d'état les Michel Lama on a vu des photos c'est Michel qui a arrêté le président Fakonde mais pourtant j'avais prévenu tous ces gens-là que ce soit les généraux les commandants je les avais dit j'ai dit vous allez vous mordre les doigts j'ai dit Mamadi est un bandit un gangster aujourd'hui le nombre de forces spéciales dépasse les 3000 aujourd'hui c'est le nouveau qu'il est en train de mettre devant les anciens-là aujourd'hui on les met de côté parce que ces gens-là on les a pris dans l'armée Mamadi c'est que ces gens-là sont conscients maintenant c'est des badauds qu'on a ramassés dans les rues pour les mettre dans l'armée dans le rang des forces spéciales ce sont des miliciens ce n'est pas l'armée je vous jure les forces spéciales c'est 5% seulement les anciens-là qui représentent l'armée 95% c'est des badauds je le dis bien c'est des soulards c'est des narcos donc les michels c'est le prix de la trahison en un mot c'est le prix de la trahison si le président Fakonde était là eux ils ne se seraient pas mis de côté aujourd'hui ils allaient dans les forces spéciales ils allaient jouer de tous les avantages qu'on les donnait mais aujourd'hui c'est ça donc il y a qui d'autre qui dit qu'est-ce que tu penses de nouveau nomination des diplomates je vous ai dit je vous ai dit je n'ai aucune notion de la république je m'ai dit ce que les malinqués disent il n'a rien dans la tête si vous voyez qu'aujourd'hui la Guinée souffre c'est un problème de leadership je m'ai dit comparer le régime de Mamadi au temps de Dadis quoi qu'on dise c'est des gens qui avaient la notion les Dadis les Sekouba ils savaient qu'ils étaient à la tête d'un pays mais Mamadi depuis qu'il est venu il y a eu combien de décrets combien de décrets ça a changé quoi et d'ailleurs ils ont rempli nos ambassades aujourd'hui il n'y a même pas d'argent il n'y a même pas d'argent aujourd'hui Amiru Diallo l'armée aujourd'hui ce qui les manque ils sont désarmés ils n'ont pas ils n'ont pas d'armes c'est tout Mamadi aujourd'hui c'est la gendarmerie et les forces spéciales qui sont armées qui ont les moins Mohamed Kabar les gens de FNDC non c'est pas Koundouno qui a parlé ce n'est pas les responsables de FNDC qui ont parlé du président Alpha Koundé voilà ce n'est pas les responsables du FNDC qui ont parlé d'ailleurs eux-mêmes demandent la libération c'est pourquoi je vous dis la différence entre les responsables du CNRD et les responsables du FNDC du UFR du UFDG c'est le savoir-faire c'est la notion de la république les gens du CNRD c'est des gens qui aiment l'argent le luxe la belle vie c'est tout la république ce n'est pas leur affaire comment on peut ramasser des vouriens comme les Diba pour piloter le projet de Simando un projet si important c'est des c'est des vagabonds de France qu'on ramasse pour aller piloter l'affaire de Simando un vouriens comme Diba donc mon frère Diallo Cravate Junior l'erreur est humaine moi je n'en veux pas à Ella Soudalé voilà et il s'est positionné il fait face au Poutis aujourd'hui c'est le plus important si nous-mêmes si Dieu ne nous pardonnait pas qui allait parler de paradis chaque jour on commet des péchés mais Chaitan a juré de nous égarer et Dieu aussi a juré que tant qu'on lui demande pardon il nous pardonne moi c'est ma logique tant que quelqu'un ne tue pas il commet des erreurs il me demande pardon moi j'accepte son pardon est accepté donc nous devons être à l'image du bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala donc celui qui commet une erreur qui revient à la raison qui demande pardon je crois qu'on doit accepter si tu n'acceptes pas alors est-ce que tout ce que nous nous commettons comme péché Dieu doit nous punir forcément pour ça donc moi c'est ça ma logique ma soeur on ne veut pas avancer on est sympa il y a Junior qui dit qu'il y a manifestation à la cimenterie mon frère l'affaire de courant bon Ahmad je vous ai dit Dieu merci les gens sont sortis mais j'ai vu certaines choses c'est pourquoi je n'ai pas commenté voilà heureusement le monde est sorti à Paris mais le contenu je n'ai pas aimé c'est pourquoi je n'ai pas commenté je ne vais pas commenter ce que les gens oublient il n'y a que une Guinée ce que les gens oublient aussi le problème aujourd'hui c'est Mamadi hier on a dit non le président on ne veut pas de lui on ne veut pas de troisième mandat tout le problème c'est la gestion les Guinéens veulent le courant ils veulent du travail ils veulent la sécurité dans le pays ils veulent des centres de santé ils veulent que la vie soit voilà meilleur c'est tout ce que les Guinéens demandent et pour ça pour que la Guinée soit un pays émergent il faut le changement il faut le départ de ces voyous mais si d'autres ne comprennent pas toujours ah Alpha Condé ah Céloudal comment est-ce qu'on peut avancer lorsque vous appelez à manifester vous parlez le nom d'Alpha Condé lorsque vous appelez à manifester vous parlez de Céloudal ça va changer quoi moi c'est pourquoi je n'ai pas commenté et je dis je ne vais pas commenter moi je ne suis pas un leader politique je ne suis pas comme les Kundounos eux ils sont à la tête des mouvements moi je ne suis pas membre du FNDC je ne suis pas membre du bureau politique du RPG je ne suis pas communicant du RPG donc moi je suis libre de dire ce que je veux c'est à eux de changer leur manière de faire c'est tout quand ces leaders des partis politiques ou de ces mouvements organisent quelque chose il faut ordonner les choses ceux qui doivent prendre la parole n'importe qui ne doit pas prendre la parole vous venez nous diviser c'est pourquoi je n'ai pas voulu commenter je n'ai pas voulu montrer la vidéo somme le révolutionnaire on a déjà parlé des alias aujourd'hui ils sont malheureux aujourd'hui c'est tout on n'a pas besoin de trop commenter maman dit les amis à la poubelle les amaras qui n'ont pas participé les balas au coup d'état aujourd'hui eux ils construisent des humeurs partout ils ont leur famille à l'étranger pendant ce temps Michel et Alia ils sont abandonnés pourtant le 5 septembre c'est d'eux qu'on parlait Alia, Michel ils sont où aujourd'hui donc ils sont dans le regret mais je vous dis Sulemane Barry bientôt Dumbuya va dégager il va bouger Mamadou Diol Desso qu'on a la situation depuis vie si tu veux les 50 000 il va chercher l'information tu vas donner au CNRD ils vont te donner les 50 000 moi si je sais où se trouve PV je ne vais pas vous dire voilà une chose est claire il n'y a pas de trahison en forêt ça je vous dis il n'y a pas de trahison en forêt même si le CNRD veut qu'il dise 1 million de dollars ou celui qui va les montrer où se trouve PV même 1 million de dollars personne ne va les montrer où se trouve Claude PV Diallo-Cravate ça que le Guinéen oublie vite lorsque Fonique avait été arrêté les jeunes de l'Axe avaient mis le feu derrière le CNRD et Fonique avait été libéré les gens ont vite oublié tant qu'on n'aimait pas le feu derrière ces voyous ils ne vont pas les libérer rappelez-vous Fonique a été déjà arrêté il a été une fois trimballé c'est quand les jeunes de l'Axe ont mis la pression ils ont mis la pression sur ces voyous qu'ils ont compris qu'il faut les libérer et ils les ont libéré vous pensez que Mamadi a déjà dit cela c'est-à-dire il a peur de la révolte populaire et tant que l'Axe ne sort pas les militants pro-FN2C ne sortent pas pour mettre la pression ils ne vont pas le libérer ils sont à l'aise c'est comme le docteur Cassoli dont vous parlez tant que le RPG nous ne sortons pas nous ne sortons pas vous pensez qu'ils vont le libérer essayez-vous vous n'avez rien compris est-ce que quand on les avait libérés la dernière fois on a parlé de justice est-ce qu'on les a même jugés c'est parce que les jeunes de l'Axe ils les ont matés il n'y avait plus de circulation du côté de l'Axe chaque jour les gens n'allaient pas au travail tant que l'Axe ne sort pas encore pour les mettre la pression ils ne vont pas libérer ça ne leur dit absolument rien boniface bonsoir c'est de l'amour bon vous savez moi j'avais prévenu mon tonton Dadis il n'a pas compris depuis qu'il était à Ouaga je lui avais prévenu j'ai dit Dadis vous voulez venir en Guinée des gens dont vous avez maté dans la lutte contre la drogue au temps du CNDD les Amara c'est les mêmes personnes qui ont pris le pouvoir j'ai dit vous venez ils vont se venger de vous il n'a pas compris procès de 28 septembre c'est pas quelque chose où l'armée s'est levée allée contre la population les leaders ils ont organisé un mouvement pour mettre la pression ça a dégénéré on peut comprendre on peut juger condamner et puis même gracier ces gens là tout ça c'est raisonnable mais le CNRD c'est totalement autre chose mais Dadis lui n'a pas compris lui il pensait que non il va faire face à la justice pourtant on l'avait prévenu quand il est venu n'être braque on l'a pris ils l'ont jeté en prison le minimum c'était de le garder en résidence surveillante le minimum pour dire voilà il est gardé jusqu'à ce que la justice se prononce si on le mettait en prison après le verdict de la justice on pouvait comprendre lui-même il a accepté de prendre son avion il n'a pas été arrêté à Ouaga il n'a pas été extradé mais c'est pour vous dire que ces gens là voulaient juste se venger de lui ce procès là comment des criminels des bandits du 5 septembre il y a eu plus de 200 militaires qui ont été tués comment des criminels peuvent nous parler de justice où est cette justice aujourd'hui depuis l'arrivée des voyous il y a eu combien de ministres de la justice c'est pas le 4ème ministre de la justice qui est là mais Dadis n'a pas compris il pensait que ces gens là allait le respecter ou allait vraiment le protéger il n'a pas compris Amara n'a pas de sentiment pour Dadis peut-être s'il y a quelqu'un qui a un peu de sentiment c'est l'autre c'est Dumbuya mais avec tous ces gens qui sont à côté non vous savez le bandit de la manière dont ils ont trompé le président Alpha Condé c'est comme ça le bandit aussi ils vont jouer avec lui je vous ai dit fermeture des frontières les morts d'hommes si vous analysez très bien au temps du président Alpha Condé c'était les mêmes personnes tout ça c'était fait pour salir un pouvoir mais aujourd'hui c'est les mêmes personnes qui sont là Moustapha Stade Kanté comment que les gens sont sortis je vous ai dit sortez de ça sortez de ça sortez de ça l'esprit communautaire là il faut sortir de ça mon frère Oumar MK Bari vous savez il y a peu de Guinéens qui font cette prise de conscience et c'est ça le problème de la Guinée aujourd'hui les gens ils ont combattu le président Alpha Condé la page est tournée on fait face à d'autres réalités au lieu de faire face à ces réalités non 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 on regarde derrière et on veut avancer comment est-ce qu'on peut avancer comment est-ce qu'on peut avancer on fait face à d'autres réalités aujourd'hui de la manière dont vous avez combattu le président Alpha Condé c'est comme ça vous devez combattre maman a dit ce n'est pas le président Alpha Condé qui gère aujourd'hui le pays non moi je ne vais pas parler de Charles Wright j'ai même pitié de Charles Wright vous savez on avait prévenu Charles il n'avait pas compris ça dit quand vous gérez sur le Saint-Courant Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Dieu n'est pas pressé c'est nous qui sommes pressés Dieu n'est jamais pressé il est le créateur de ce monde tout ce qu'il veut changer c'est tout ce qu'il veut changer même moi Damaro qui vous parle en train de parler tout de suite là Dieu veut que c'est-à-dire ça soit mes dernières heures tout de suite là ça va arriver mais le CNRD ils ont oublié ça Charles qui a juré sur le Courant qui est le représentant je vais dire comme ça de Allah subhanahu wa ta'ala sur terre pour faire justice ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas c'est l'injustice mais Charles lorsque vous attrapez les anciens dignitaires ceux qui ont ça dit docteur Kassour tous les grands projets vous les mettez en prison pendant ce temps vous vous êtes en train de faire la belle vie Charles qui prend toute sa famille lui son salaire c'est combien quelqu'un qui parle de la criefe du détournement lui son salaire c'est combien pour supporter ces deux femmes et plus de six enfants en France le salaire de Charles c'est combien voilà c'est karma de Allah subhanahu wa ta'ala qui a frappé vous savez Charles je l'avais dit il n'a pas compris moi je n'ai pas de haine contre un guinien mais on l'avait prévenu il n'a pas compris tous ceux qui ont soutenu Mamadi ils sont où aujourd'hui ils sont où il reste le tour de Mamadi seulement tout le reste là c'est déjà fini Charles n'a pas compris c'est à dire s'il était sincère ou si lui-même il disait à Mamadi ah Mamadi ça c'est pas bon ça c'est pas bon c'est pas bon pour le pays il faut faire ça c'est ce qui est bon pour toi ils n'ont pas compris donc comment je vais vous laisser la famille je ne voulais pas que vous disiez que voilà le général a disparu je vais super bien voilà Moustapha Traoré vous c'est votre Henlac je vous ai dit sortez de ça même si vous nous qui disons que nous sommes des alfaïstes ou pour le RPG si l'UFDG était au pouvoir on était opposé à l'UFDG et que on faisait le coup d'état on allait se réjouir aussi c'est logique c'est logique mais c'est pas l'UFDG ce n'est pas le FNDC qui ont fait le coup d'état c'est pourquoi j'ai dit à certaines personnes c'est les militaires qui peuvent donner le pouvoir d'Alfa Kondé le peuple n'était pas dans les rues c'est pas le peuple qui a fait partie le président Alfa Kondé c'est des gens à qui il a fait confiance c'est eux qui ont pris le pouvoir de l'Alfa Kondé l'UFDG n'était pas dans les rues l'UFDG a fait autant de manifestations c'est pas ceux qui ont fait partie le président Alfa Kondé c'est des voyous à qui il a fait confiance c'est des bandits qui ont fait le coup d'état c'est ce que les gens doivent comprendre c'est pas le peuple qui est sorti comme au Mali au Burkina voilà les autres c'était un combat politique c'est pourquoi j'ai dit l'UFDG c'est nos adversaires c'est pas nos ennemis c'est pas eux qui ont fait le coup d'état mais c'est normal quand tu es opposé à quelqu'un quand cette personne tombe on va se réjouir c'est aussi simple que ça même dans le sport vous supportez une équipe cette équipe marque contre l'autre équipe est-ce que vous allez pleurer vous allez danser vous allez crier de joie c'est pareil donc moi je ne peux pas venir m'asseoir pour dire voilà c'est bien fait c'est trop enfantin le problème de la Guinée c'est plus que tout ce que vous vous pensez la situation est grave aujourd'hui donc moi je vais vous laisser le combat continue on est ensemble merci d'avoir passé ce moment avec vous et demain inchallah on se reprend pour d'autres lives voilà comme je vous l'ai dit je ne voulais pas rester sans faire cette petite vidéo pour vous dire que voilà je vais bien tout va bien faire un peu de causerie avec vous moi je ne fais pas de tiktok c'est pourquoi j'ai préféré échanger en même temps voilà voilà voici un moudi qui est là l'imbécile de KF le moudi qui a pris l'argent du CNRD aujourd'hui il a ça sur la conscience la mort de Sadiba parce que c'est lui qui est sorti se flanquer ici pour dire moi mon frère c'est toi qui n'es pas Guiné c'est toi qui es le moudi c'est toi qui es l'ennemi de la Guinée l'UFDG ce sont nos adversaires mon frère moi je suis Guinéen ce sont des Guinéens et moi je suis conscient que si nous ne nous donnons pas les mains la Guinée n'ira nulle pas c'est toi le traite c'est toi le maudit c'est toi qui es venu te flanquer ici raconter des salades sur Sadiba aujourd'hui il est mort tu as ça sur la conscience mais je t'ai dit tu vas payer nous nous sommes des Guinéens nous ne nous mêlons pas de problème du Sénégal tu es sorti verser tes salades ici sur Makissal sur Makissal aujourd'hui c'est toi aujourd'hui tu vois combien de fois tu es tombé bas toi qui avais soutenu le président tu vois au moins nous nous sommes conscients toi qui es inconscient qui es sorti ici oh j'ai j'ai soutenu alfa konde nanani nanana tu ne vas pas que tu es tombé bas vous êtes sorti ici panafrican oh abat la France abat la France tu es flanqué en France tu voyages avec un document de voyage français tu n'as pas honte toi tu n'as pas honte de voyager avec un document de voyage français ça c'est l'argent de ceux qui payent l'impôt en France toi tu n'as pas honte quand vous sortez pour vous gueuler vous avez tout dit sur le président Ouattara ici mais après la coupe d'Afrique vous avez fermé vos gueules parlez de la Côte d'Ivoire encore vous êtes sorti ici gueulez ici matin midi soir comment je vous comment je vous appeler mon frère tout ce qu'on dit moi Damaro toi et moi sur les réseaux sociaux moi je peux avoir besoin de toi c'est nous qui t'avons vu sur les réseaux sociaux moi je t'ai appelé c'est à dire il faut avoir il faut avoir peur un jour que demain à l'au-delà que tout ce que nous disons nous serons jugés à partir de ça moi en sous Damaro moi d'abord tu me vois prendre un blogueur tu me vois parler d'un blogueur moi je vais parler de qui dans mes lives je me suffis à moi-même je n'ai pas besoin du soutien d'un blogueur pour partager mes vidéos pour venir me donner de la visibilité ou aller dans le live de quelqu'un moi en sous Damaro je me suffis par la grâce d'Allah ceux qui m'aiment la même mais toi qui as pris de l'argent contribuer à la mort à l'assassinat d'un général d'armée que je n'ai pas du tout à dire le RPG non il fallait dire moi maintenant il fallait dire moi le RPG moi c'est ce que j'ai dit aux gens je n'ai jamais été communicant du RPG moi j'ai vu quelque chose qui se passait dans mon pays et j'ai pris position je ne suis ni communicant du RPG je suis alfaïs je l'ai dit même si le président Alpha Condé n'est pas dans ce monde moi je vais défendre toujours le président Alpha Condé ça c'est un choix celui qui veut m'aimer qu'il m'aime ça c'est un choix pour moi les gens m'ont vu avec Mamadi 2020 je me suis croisé avec Mamadi on a échangé on a même pris des photos j'ai le numéro de Mamadi mais moi j'ai pensé à quoi l'avenir de ce pays toi qui n'es pas guinien tu viens un état sérieux où on parle de coup d'état c'est un blogueur c'est un activiste qui va venir annoncer ça toi même tu es conscient tu as vu dans ta propagande tes mensonges que tu es venu dire oui il a il a il a fait sacrifice de cette bœuf mon frère c'est Amara même sacrifice de cette bœuf c'est Amara tu le sais tu es conscient de ça ça dit pas qu'il était au Cuba va faire sacrifice là comment mon frère à un moment donné il faut avoir peur de Dieu l'argent est bon l'argent est bon si tu veux il faut construire des immeubles le propriétaire de Apple il est où avec les milliards de Apple il est où c'est nos bonnes actions qui vont nous accompagner dans nos tombes c'est nos bonnes actions qui vont nous nous récompenser demain le jour de la résurrection mais l'argent ici là KF moi je pouvais gagner mieux que tout le monde tous les gars derrière le CNRD même si je veux aujourd'hui j'appelle quelqu'un je veux une voiture wallah ils vont acheter pour moi mais je les ai dit tant qu'ils sont dans le faux le jour que Mamadi va faire du bien wallah et moi en Soudamara je vais sortir j'ai dit merci s'il fait du bien dans l'intérêt du peuple de Guinée je dirais qu'il a bien fait mais tant qu'ils sont dans le faux je n'ai pas peur de leur menace je n'ai pas peur de leur cramoko mais toi il faut penser qu'un jour tu vas mourir déjà dans ta famille il y a des gens qui sont morts comme Matissal pouvait me donner qu'est-ce que toi on pouvait te donner pourquoi les Sonkos ont pris le pouvoir tu ne vas pas au Sénégal pourquoi tu es venu en Guinée chez toi au Sénégal tout le monde pensait que non tu transitais par la Guinée pour aller déjà tu es venu pour un complot en Guinée des gens que tu as soutien ont pris le pouvoir toi tu n'es pas rentré au Sénégal c'est en Guinée pourquoi tu n'as pas été chez toi le pays dont non moi le jour qu'il va ennever d'Ombouya je ne ferai pas 48 heures ça je vous le dis je ne ferai pas 48 heures aux Etats-Unis j'irai même en Guinée sans habit c'est à l'aéroport j'irai prendre mon billet c'est à dire j'irai à JFK pour dire s'il y a un vol sur Conakry je ne vais même pas attendre pour dire je vais faire réservation moi je m'en fous que des Guinéens partent à l'aéroport pour m'accueillir non quand on mène un combat tu dis que tu as mené le combat avec ces gens tu devais être l'un des premiers à rentrer au Sénégal mais tu vas en Guinée quelqu'un comme Sadiba tu contribues à la mort du Sadiba parce que mentir ce n'est pas bon mentir tu ne sais rien de la Guinée lorsque des gens vont te raconter des salades et toi tu sors qu'au nom pour chercher des vues mon frère vous avez vu vous avez demandé à à Ousmane Sonko oui d'arrêter Makisal c'est pourquoi le monde entier respecte Ousmane Sonko des jeunes conscients ils ont dit qu'ils n'ont pas été mandatés pour ça ils ne sont pas venus pour faire le procès d'un ancien président et regarde les avantages qu'ils ont accordés à Makisal ils sont conscients que ce que Makisal a apporté beaucoup au Sénégal aujourd'hui on parle de trains des aéroports des villes des grandes routes il y a eu beaucoup de réformes quoi qu'on dise Makisal mais toi aujourd'hui les projets d'Alfa Kondé les échangeurs et autres tu vas te flanquer à Konakry comme cette mamadie tu connais mieux la Guinée que nous tu es mieux la Guinée que nous petit il faut te réveiller tu es trop inconscient petit tu es trop inconscient toi qui n'est même pas considéré au Sénégal tu n'es même pas considéré au Sénégal nous on critique mais on n'insulte pas tu as fait tellement d'injures tu as fait tellement d'injures contre Makisal tu as insulté tu étais vulgaire nous on critique mais on n'insulte pas injure de père de mère mais toi on t'a vu ici au temps de Makis comment tu étais insolent en insultant Makis il faut rentrer au Sénégal c'est ton pays il faut rentrer c'est un pays de loi c'est un pays de droit les diffamations que tu as eu à faire tu vas répondre devant la justice sénégalaise là-bas la justice elle est indépendante mais ton mamadie d'Ombouya c'est là-bas il n'y a pas de justice il faut rentrer au Sénégal tu vas répondre à tes convocations déjà bientôt il y a d'autres qui vont d'autres convocations vont tomber sur toi des côtés de la France je te l'ai dit tu n'as rien compris petit l'argent est bon mais il faut chercher l'argent honnêtement parce que cette vie-là elle est éphémère donc je vais vous laisser je répondais à ces malhonnêtes-là comme je vous ai dit moi quand il s'agit de ma patrie je ne joue pas avec quelqu'un je l'ai courtoie dans le passé je ne le cache pas mais l'intérêt de la Guinée ça ne se négocie même pas ce n'est pas parce que on a été des amis hier que lui il va venir raconter des salades je vais dire c'est mon ami je ne vais pas l'attaquer non 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 le mieux pour toi c'est de chercher à te répentir les mensonges qu'on t'a dit toi-même tu sors quand toi tu m'as formé je crois que moi le jour que j'ai pris le micro ou si tu as une fois créé une page pour moi ou si je suis monté dans ton live un jour pour chercher de la visibilité mon frère il faut avoir honte quand tu parles je veux savoir vous qui sortiez pour raconter des salades sans fondement vous insultez le président ivoirien le président Alassane Ouattara aujourd'hui les gens sont tellement dessus de vous les panafricains des panafricains vous avez gueulé vous avez insulté les présidents africains mais le pays le plus debout l'économie la première économie de l'Afrique francophone c'est la Côte d'Ivoire le président que vous avez insulté vous les panafricains les gens de Kémiceba mais dans vos propres pays il n'y a aucun changement mieux que la Côte d'Ivoire le président que vous avez insulté matin midi soir vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte j'ai dit la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire ça a été une bonne chose parce que les Maliens eux-mêmes ils ont vu le développement en Côte d'Ivoire les Burkinabés ont vu Mohamed Diallo c'est le panafricain de KF mais je vais m'arrêter ici comme aujourd'hui je voulais juste partager ce moment pour ne pas que vous disiez que est-ce que Damaro va bien parce que quand je ne fais pas de vidéo c'est des milieux de Guinée qui m'envoient des messages Damaro tout va bien tout va bien donc c'est pourquoi je suis à l'aise de répondre à ce gars sinon tout va bien franchement et aujourd'hui c'est le week-end aujourd'hui c'est dimanche donc merci